Musique de générique Aujourd'hui on se retrouve devant la maison de Sarah Cooper. Il y a eu des signalements à la police comme quoi un cadavre serait en train de flotter à la surface de la piscine dans le voisinage. Et après quelques recherches, la police a retrouvé le cadavre de Sarah Cooper dans sa piscine. Elle avait dernièrement des phases de déprime et apparemment elle se serait suicidée en s'administrant des médicaments et en allant dans sa piscine. C'était Ali McGee pour Brookhaven News. A bientôt ! Ça fait un an depuis la mort de mon père. Un an que je vis seule. Un an que je déprime et que vraiment je... Bon je vois des psys, je vois tout. Mon père il m'a légué une énorme fortune et... Et vraiment entre guillemets il a pu me mettre à l'abri avant qu'il parte mais... Voilà en fait je me morfond toute la journée à regarder la télé, j'en ai un peu marre. Et c'est vrai que j'ai une amie, hein. J'ai une amie qui m'a dit, elle m'a dit, mot pour mot, Sarah Cooper, il faut que t'arrêtes de te morfondre. T'as quand même toute ta vie devant toi, t'es jeune, tu respires, t'es belle. Il faut que tu rencontres quelqu'un et il te changera les idées et il t'emmènera aux quatre coins du monde. Et du coup elle m'inscrit sur une application qui s'appelle Pinder, je crois. Elle s'appelle comme ça, Pinder. Et en gros elle m'a inscrit sur Pinder avec une jolie photo de moi, une jolie biographie, tout ça. Voilà, elle en a pas trop dit. Voilà, elle m'a dit que j'étais une fille modeste de Bronkhaven, tout ça, tout ça. Avec des petites études, machin et tout. Donc voilà, et ça fait une semaine que je parle avec un garçon. Et vraiment, le garçon il est vraiment très... Très beau, il s'appelle William. Donc mon petit William, ça fait une semaine que je parle avec lui. Et il m'envoye un petit message là. Attendez, il m'a dit quoi ? Hum, quand est-ce qu'on se voit ? C'est vrai que j'ai un peu peur moi, le premier contact, tout ça. J'ai peur de ne pas lui plaire. Imaginez, je ne lui plais pas. Oh non ! En tout cas, William, il se présente comme étant un jeune homme. Qui travaille dans le business international. Donc des fois il va en Europe, des fois il va en Asie, des fois il va en Chine. Et fait du business et ça c'est hyper bien. Il gagne bien sa vie. Il a l'air d'être hyper présentable, hyper respectueux de la femme. Il a l'air d'être proche de sa famille. Donc moi je valide. Je pense que je devrais le voir. Qu'est-ce que je lui réponds ? Je lui réponds oui, je lui réponds non. Bon. Je pense que je vais lui répondre oui. Je vais lui dire qu'on se voit ce soir. Voilà, on va faire ça. On va se voir, on va se voir. Je lui réponds oui. Allez, allez, comme elle m'a dit ma pote. Faut que je croque ma vie. Là c'est bon, faut que j'arrête la déprime. Faut que j'arrête d'aller voir mon psy tous les jours. Faut que j'arrête de pleurer. Faut que je rencontre quelqu'un. Allez. Je lui dis oui. Ah, je suis un peu stressée. C'est quand même mon premier rendez-vous avec William. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il est comme sur ses photos. Parce que j'ai un peu peur, on ne sait jamais. William ? Oui, bonjour, c'est moi. C'est Sarah, tu me reconnais ? Ah ben oui, je n'ai pas trop reconnu. Tout simplement parce que sur la photo de Tinder, tu es clairement plus belle en vrai. Tout simplement. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire l'inverse. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis heureuse de voir que tu es conforme à tes photos. J'avais un peu peur, moi personnellement. Mais non, franchement, tu es très beau aussi. Tu avais eu peur de quoi ? Tomber sur un gros Robert, 4 enfants, 40 ans ? Bah ouais, on ne sait jamais. On va aller boire un verre. Vas-y, adieu. Et ça fait... Tu as déjà côtoyé ici, toi ? Ce petit bar là ? Ouais, de temps en temps, je venais surtout quand j'étais encore au lycée avec des amis du lycée. On venait ici, on venait boire un michec ou un petit coca, un truc comme ça. C'était plutôt fou. En tout cas, ça me fait trop plaisir de te voir. En vrai, là, ça fait des semaines qu'on parle sur Tinder. Franchement, je ne suis pas déçu. Tu es vraiment, vraiment super belle. Merci, merci. Bah, après, une chance, enfin, une chance. Et malheureusement, j'ai pu me libérer tout simplement encore. Voilà, moi, je suis très proche de ma famille. Et vu qu'ils sont ici, dans cette ville, il y a ma soeur qui est tombée malade. Du coup, je suis sorti directement de l'Angue-de-Terre pour venir l'aider à financer ses soins aussi. Et tout simplement, là, quand je suis rentré dans l'hôpital aussi, j'ai décidé de rentrer, enfin, rester un petit peu plus parce que j'ai vu d'autres petits-enfants malades et tout. Du coup, j'ai refarsé beaucoup d'argent à des associations. Ah, mais c'est hyper génial et tu fais ça souvent ? Bah, on va dire que je suis un peu actionnaire dans tout ce qui est immobilier, aussi la bourse. Du coup, je gagne beaucoup d'argent, même plus qu'il en faut pour que je survive, quoi. C'est trop pour moi. Du coup, oui, je donne ça à beaucoup d'associations. Quand on en a trop, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me faire plaisir d'eau. Je préfère donner aux autres, on va dire. Mais c'est hyper génial. C'est vraiment rare de tomber sur des personnes comme toi. C'est faux dans la vie, écoute. Tout simplement, moi, j'adore tout simplement quand tout est en ordre et je ne peux pas passer avec un beau costume et voir un SDF dans la rue qui est tout sale. Ça, c'est des trucs que je ne me permets pas. C'est mes codes, tout simplement. Je suis obligé de le prendre, d'aller le relooker, de le chercher en travail. Moi, je suis le genre de personne comme ça, tout simplement. Et ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Ah, bah, écoute, vu que j'ai passé beaucoup de temps en Afrique pour construire des écoles là-bas, pour hanter des arbres et tout, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé tout simplement de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, maintenant, on peut dire que ça fait pendant longtemps. Je ne suis pas la personne qui va courir derrière les filles, on va dire, tout simplement. Je ne suis pas la personne qui va courir derrière les filles, on va dire, tout simplement. C'était vraiment trop, trop bien. Dommage que ça ferme déjà, parce qu'on s'est hyper bien amusé. Ouais, il est encore tôt en plus. Vraiment, c'est dommage. C'est vrai, il n'est pas si tard que ça en soi. Ouais, c'est dommage que là, on doit retourner chez nous, alors qu'on a passé une très belle journée, soirée, et que là, on doit aller individuellement chez nous, genre séparément. C'est très dommage, quoi. Il y a une madame bourrée, il y a une fille bourrée. Bon, ce n'est pas grave, elle se réveillera plus tard. Bah, écoute... C'est sûr, on ne va pas appeler les ambulances, là. Non, ça va, elle a l'air d'aller, là, d'un coup. Ah, d'accord, ça va, ouais. Bah, du coup, je vais te proposer, si ça te dit, bien évidemment, tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu le veux, on peut aller... On peut aller chez moi pour boire un verre. Ah, écoute, mais... Vas-y, que ça, écoute, mais... Ah, après, si t'insistes, vas-y, pourquoi pas. Ok, ça marche. Bah, non, 10. Bah, on prend ta voiture ? Oui, vas-y, montre, parce qu'il y a une dame, je crois, qu'elle est bourrée de ouf. Elle montre ses boobs, là. T'as vu, elle montre ses boobs ? Ouais, bon, c'est bizarre, moi, je n'aime pas trop ces trucs nudités et tout. Je suis assez pudique dans la vie, je suis un mec respectable. Bon, du coup, elle est ouf, la maison, écoute-moi un peu. Bah, là, à gauche, à gauche. À gauche. Eh bien, dis-donc, j'avais une fringale, là, j'avais tellement faim. Oh là là. Ah, bah, c'est beau, j'ai tant, hein. Ah, c'est causé. Ouais, 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 c'est... C'est plutôt pas mal. Bon, après, moi, j'aime bien, quand même, les petites maisons, mais bon, voilà. Toujours pas déménager. En tout cas, j'ai tellement bu, là, en fait, qu'avant de boire mon coca, je lui ai dit, il fallait aller aux toilettes, là. Faut que j'aille aux toilettes, j'arrive. Ok, deux minutes, hein ? Vas-y, vas-y. Ouais. Tu me permets, je suis allée me changer, quand même, parce que... Pour me mettre à l'aise, tranquille. Eh bien, c'est bien, ça. Toi, tu t'es au fring, moi, je pus. C'est pas grave, écoute. Ouais, j'essaierai de trouver des affaires, si tu veux, après, pour toi. Ah, bah, pas de souci. Oh, le coca pour contact qu'ils nous ont donné au McDo, incroyable. Bien glacé comme il faut. Ouais, ouais, ouais. Mais parfait, parce que qu'est-ce que j'avais soif, là ? Je suis trop dansé, là. Ça fait du bien de salle... Comment dis-je ? Salle terrée ? Salle, je sais plus comment, là. Salle terrée, oui. Comment ? Oh là là, un peu de... De s'hydrater, au pire. Il a un goût bizarre, le coca du McDo, tu trouves pas ? Ah bon ? Ouais, je sais pas, il a un goût chelou, là. Il est un peu bizarre, mais bon. Moi, je sais pas. Tant que ça hydrate, ça me va. Tu l'avais ouvert avant, non ? Et puis t'es parti, peut-être qu'il a eu de l'air, là. Il y avait plus de gaz dedans. C'est pas ça ? Ouais, peut-être pour ça. Ou peut-être parce que j'ai un peu trop bu, et du coup, ça alterne le goût, je ne sais pas. Je commence à être fatiguée. Pas toi ? C'est vrai que... Ah, la soirée était fatiguante, vu comment t'as dansé sur la pisse. J'avais vu quelqu'un danser comme ça. C'est trop bizarre, je me sens bizarre, là, d'un coup, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout qui tourne, là, autour. Toi aussi, t'as la tête qui tourne ? J'ai la tête qui, pourtant, j'ai pas ton bu, que ça. Moi, oui, j'ai la tête qui tourne un peu, vu comment j'ai bu, hein. Je tiens pas trop l'alcool, on va dire. Oh là là, je tiens plus debout, là. Qu'est-ce qui se passe ? On bouge pas, là. Hop, je te tiens. Sûr que ça va. Puis enferme tes yeux, comme ça, ça tournera plus. C'est de te reposer. Hop, là, putain, elle est de l'autre, quand même, hein. Ah, c'est l'autre que sa personnalité, parce qu'elle parlait beaucoup, quand même, hein. Elle me fait chier, là. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'argent ? Franchement, je suis porté une meuf, comme ça. Bon, hop. Allez, dans le fond de la piscine, c'est oublié, comme déchet. Et je vais aller nettoyer les preuves au-dessus. Ah, je l'ai enfin troublé. Ah, la fameuse coffre. J'ai réussi à avoir le petit code, là, avec elle, je suis là, sous son lit, vraiment très, très bête. Hop, je tape. Voilà, nickel. Ah, on est riche, enfin. Ah, j'en ai marre de vivre dans la galère. Ah, maintenant, ça va aller clairement mieux. Ah, nickel. Eh, calme ! Ouais, man, dis-moi, dis-moi. Regarde, regarde sur mon téléphone. Regarde sur l'application Builder. Regarde, tu vois cette meuf, là ? Tu la reconnais ou pas ? Tu sais qui c'est ? Oh, comment elle est ? T'as pas moche, man ? C'est dingue. C'est dingue. Ouais, mais ça laisse tomber. Mais c'est cette meuf. Attends, attends, attends. Je crois que je la connais, je crois qu'elle la connaissait. Vas-y, dis. Tu vas plus voir la deuxième photo, là ? Ah, là, 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 man ! Vas-y, prends-la, 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 tirer. Tu slides. Non, mais attends, moi, je m'en fous des meufs. Écoute-moi, écoute-moi, mais ça, c'est un plan thune. C'est un plan argent. Bah oui, je sais, c'est ce que j'avais t'expliqué. Son frère, il est mort récemment, du coup, elle a eu, je sais pas combien de thune, parce que... Elle a eu son père, c'était... Il était riche d'ouf. Ok, man. Hé, regarde, on va être riche, j'ai un plan du siècle. Il faut juste... Je sais que t'as des contacts dans la rue. Trouve-moi un costume. C'est tout ce que j'ai besoin. Trouve-moi un véhicule, tu vois. Même s'il faut la louer, mettre la maison en gage et tout, c'est pas grave. On va se faire masse de thunes après grâce à ça. Costume à la Tom Cruise et tout. Ouais, costume à la Tom Cruise, voiture à la mode 10 secondes. Il me faut juste ça. Et t'inquiète pas, on est riche, je te donne 10% des gains. Bon, tu sais quoi, vu que t'es un pote, 5% des gains. Attends, 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 je suis pas d'accord, là. Comment ça, t'es pas d'accord ? Tu, 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 ouais, 50-50, là. Bah non, pas 50-50, c'est moi qui va dans la maison, c'est moi qui risque tout, là. Ah, vas-y, pour la peine, tu vas même pas la piqûre. Ah, bon, vas-y, je te donne 15%, mais je te donne 15% à une seule condition. Tu me trouves une piqûre de, enfin, un petit, si, si, de poison, je sais pas quoi, là, de signature, je sais quoi, comment on appelle ça. Ah, t'inquiète, t'inquiète, je m'occupe de ça, man. Non, je connais pas de ça. Ah, vas-y, eh, t'oublies pas, là, le poison, la voiture mode James Bond, trop bien et tout, et les costards, d'accord ? Ok, ok, c'est parti, man. Et on va devenir trop riche, Carl, on est ensemble. Ok, c'est parti, milliardaire, milliardaire. Oh, man ! Man ! Ouais, ouais. Ah, la famille, la famille, viens voir, viens, viens, là, oh là 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 là. Oh là là, j'ai fait course poursuite, condé, ça fait roum, roum, là, et tout, là. Oh là là, viens, 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 viens. Regarde le politique que je t'ai ramené, là. Regarde comment c'est incroyable. Oh là, euh, ouais. ouais c'est ça la voiture que t'as eu tu l'as vu là tu vois ça incroyable ça ça c'était 3 millions d'euros bux tu en rends compte ça tu en rends compte mal tu gères carl et sache que carl après on n'aura même pas besoin d'en trouver ou autre on va en acheter une directement avec toute la tune qu'on va se faire là parce que tu sais quoi je suis en l'application j'ai réussi à tout simplement l'approché et tout et elle mange tu vois elle mange ce que je la donne et tout c'est la laisse tomber dans quelques semaines peut-être que on va avoir un rencard et là je vais tout organiser le plan voilà la man ta première fille moche man tu vas percer tu as percé ouais mon gars j'ai percé clairement n'oublie pas après de ramener le petit truc là que je te dis un petit t'inquiète moi je suis en train de taper sur le projet là je suis en train de l'accueil vas-y vas-y cool vas-y demande les clés de la voiture vas-y voici les clés mon allé tu gères quand allez on se cap plus tard vas-y tranquille faut j'aille aux toilettes j'arrive ok deux minutes à plus bassez vas-y alors là on va en profiter on va mettre une petite dose voilà à les tracés ça et few moments later voilà madame c'est la porte 8 ans bonjour 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 oui vous c'est qu'à destination à le bahamas direct madame allez-y les yeux de la richesse les bahamas d'accord donc oui vous pouvez passer la porte ici c'est la porte numéro 7 et pas de souci à l'épaule journée merci madame merci merci au revoir allez-y car l'on se casse clairement on est riche maintenant pas loin d'ici là ah c'est terminé merci à tous – Sous-titrage FR 2021